bonsoir tout le monde et bienvenue sur mon canal Yo Programmo il y en a adhésié à toutes les personnes qui aiment programmer et qui n'ont pas une base et ça fait parce que deux mois que je ne fais plus de vidéos parce que je suis très occupé les gars et malgré que les vidéos sont rares il y a plus des abonnés qui ne font que me fait plaisir en s'abonnant à ma chaîne et je vous remercie vivement pour tout ce que vous faites moi et aujourd'hui j'ai une surprise pour vous on parlera de cx designer parce que c'est cx designer cx designer te permet de représenter un bouton pour soi un moteur graphiquement et sans trop parler bon il va lui démarrer celui qui est là il va il avait ouvrimé donc je vais redémarrer qu'est-ce qu'on a ici il fait un fichier nouveau ici je vous conseille vivement d'utiliser 8 à 8.4 non parce qu'il permet de grandir un peu l'image pas seulement ok ok et oui si on a un fond noir le fond noir on peut le changer comme on veut il suffit de fait qu'il doit de la souris et pau pour péter et arrière-plan et soit la couleur que vous voulez 5 quand sur le même des gris bien plus ici la couleur de gris vous voyez donc qu'est ce qu'on a à gauche de l'écran ici on a un bouton pour soi il s'en a bouton pour soi et word bouton pour ça comme un bouton pour soi et la lampe la lampe word la belle ici tout aussi on a est en posade que peut représenter bon je donc parlerai un peu comment utiliser les boutons pour soi et si j'ai fait un bouton pour chaque est là c'est un bouton pour soi comme le voyou ne passe pas et c'est un bouton pour soi d'un puissant la couleur qui fait deux fois vous faites deux fois sur le schéma ou la sélection forme et on voit ici il ya switch is ok sur switch is et il ya un bouton pour soi tout ça sont les types de boutons pour soi que vous avez ici à l'évier il y en a ici on a quoi on a donc toujours à sec rectangle rectangle non il prend la couleur verte il faut ok et il fait ok donc ça c'est ton pour soi qui est là il fait test test vous pouvez aller directement ici ou bien dans bas outils et test la putesse oui pour tous ici je parle et ses connexions des cycles cx simulateur c'est parce que moi je n'ai pas du schéma on n'a pas encore fait du schéma non d'un que fait démarrer ici on voit ici à nos boussons pour ça qu'elle a et ensuite elle a différents types de boutons pour soit sous fait deux clics sur le bouton il s'en a alterné on va voir ce qu'il fera à tenir c'est à y d'un coup d'appuyer rente c'est maintien sur oui mais celui de fait deux fois éthique de toi maintenant le troisième cas qu'est ce qu'on a ici on a un 7 c'est d'ailleurs qu'on a pu y rentrer ils sont plus même petit clé dessus il n'a pas revenu parce que c'est un bouton pour soi 7 et pour les recettes et pour que ressort en anglais de créer une deuxième bouton qui ressortent oui c'est un plus dessus que plus ressorti a atteint et lui fait les deux soit on appuie dessus et tu as pu y arriver donc ça c'est ça et ici j'ai fait mal en voici ma lampe et fait deux fois dessus là comme le précédent et oui si c'est l'ampe donc d'aller suis là elle est c'est qu'il y allait au tango retin donc il faut laisser prenez les langues où vous voulez ici là où c'était l'activité vous voyez son ami off c'est ça il n'est pas il n'a pas à lui maintenant donc si on veut faire le représenter oui mais il est rentré à l'allumer donc vous pouvez faire assez de boutons pour soi avec assez des sorties qui vont permettre de simuler un peu les entrées et la sortie de vos schémas c'est simple quand et donc aujourd'hui bon on va faire le schéma que j'ai proposé c'est un schéma de 2,2 d'inclinotants c'est simple bon on aura deux méthodes de représenter le schéma ccx programme la première méthode c'est d'utiliser deux temporisateurs et la deuxième méthode c'est taille dans la nouvelle version de cx programme j'ai introduit bon et que l'imposateur à un temps et on fera la première d'abord et ensuite on fera le deuxième danger ou moins cx programme agil a déjà ouvert se passe pour pour ne pas faire le temps donc ici j'aime 1 2 mais s 2 s 2 et puis bon j'ai même le comptant normalement fait mais mais ici est ce que j'ai même ma bobine qu'elle sent puis zéro et je mets un autre retenu ensuite qu'est ce que j'ai fait mais si j'ai même un contact du Q0 je mets un deuxième contact du temporisateur T2 et je mets la bobine du temporisateur j'ai même team je mets 5 secondes 5 secondes ensuite il fait la même chose ici il m'intime aussi team 1 1 je mets T1 je mets la bobine du temporisateur je mets team 2 je mets 5 secondes et ici je mets je mets je mets un T1 ici qui va alimenter ma sortie qui sera ça là je mets un T1 ici qui va alimenter ma sortie qui sera ça là je mets un T1 je mets un T1 ici dans ces x10 années qu'est-ce qu'on a besoin on a bien sûr chairman déduit du bouton pour soi sd le bouton pour soi sd donc qu'est ce que je fais ici d'abord j'aimerais sur mon état ni est configuré ici ou à ici c'est jamais serial d'un coeur puisque j'ai mis à ce de ici sd dans sd ça commence par 0 0 2 d'accès ici vous voyez tout ça c'est zéro et on a zéro même deux ici où l'on peut aller dans configurer et directement où il habite ou mettez deux ici c'est zéro donc c'est ça on a fini et on met la belle ou prenez la belle ou mettez la belle ici la belle ou mettez étiquette étiquette j'ai monté une chose qu'on fait deux fois si vous allez se configurer configurer ici il ya plusieurs méthodes de ça sur les mémoires de l'appui c'est il ya h 1 1 1 1 dm mais d'où vr et m donc nous on va utiliser c'est ici c'est hier c'est hico parce que déjà dans le chemin ici c'est c'est ici on utilise son a utilisé doublé à air mais qui n'est pas que si ce bon c'est c'est plus facile parce qu'il nous a facilité on utilise il ya d'un coeur il suffit sûrement de l'utiliser alors il fait ok et il est bien dans babel dans la et j'aimerais c'est mais que contact ils souhaitent c'est ce soit même celui que je répète c'est 0.02 c'est 0.02 il va ok ici la sortie on a quoi la sortie on a 1 0.01 donc j'ai fait ici d'abord il fait ouai si il s'oublie demain ici 1 0.01 t'inquiète il faut ok et je mets la belle ici étiquette et mais la même chose c'est et je dois le simuler maintenant on va essayer le chemin il fait très attention vous voyez ici le simulateur de ne démarrer pas ne l'activé pas d'abord oui n'est pas mieux plaît donc avant de le tester laisser le simulateur plein ne mettez pas plaît donc vous allez dans test oui puisque il ya mon schéma donc il fait ici connexion au cx simulateur et je fais réduit cx le fait démarrer va penser à changer c'est simple il suffit maintenant de on t'aille chargé si c'est prêt oh 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 Et celle-là encore. Donc on fera un autre bouton pousser à l'arrêt qui sera S1. On va quand même ici. Ici il met le temps. OK. On suit mes labels. 0.0.1 OK. Et ensuite maintenant je vais faire. En excès de tout, j'ai fait démarrer. Donc on a deux boutons pour choix. Je vais les tester pour voir si ça marche. Vous voyez comme ça marche. Avec deux boutons pour choix. Avec deux temporisateurs. Si je vais arrêter celui d'appuyer sur S1. C'est un peu réaliste. Réalissement. Appuyer sur S2. Pas. OK. Donc c'est ça. C'est le premier cas qui est là. Donc je ferme ça. 8. Et pour modifier le schéma. C'est le schéma qui est modifié. Vous voyez ici ils ont mis. Essayez d'avenir. Je clique ici. Pour aller en mode programme. Et la deuxième partie c'est. On utilise un programme qui est inséré dans CX programme. C'est-à-dire un contact temporisé. Et donc qu'est-ce qu'on fera ? Donc. Je vais. Je vais mettre un contact ici. Un contact de Q0. Et pour une part. Il fait les mêmes lampes. Je vais mettre un contact. Ici. Et vous voyez. Quand vous avez su nouveau. Vous avez su nouveau contact. Où est la flèche qu'elle a là. Deux cliquer dessus. Il s'en allait. Temporateur qui sont là. On a les temporaires de 8 minutes. De 0,02 secondes. De 0,02 secondes. De 0,02 secondes. On a les mini secondes. Donc je prends 2 secondes. Il fait OK. Et. Je viens là. Donc. J'ai pris la même lampe. En modifiant ce moment. Le chemin. Donc. Pour ne pas qu'il gêne. Pour ne pas qu'il gêne. Pour ne pas qu'encore. Tide. Des temposées actives. Il me suffit de mettre un contact. Au milieu. C'est pas. Quelqu'un. Même. Un. Toi. S3. Comme ça. J'ai l'a mis. Parce que. Pour ne pas que les. Deux. Contateurs. Voters. 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 Ils veulent. Les défis. vo 하면. Donc un. 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 Ça. Un. donc on refait la même chose il fait un test démarrer vous voyez automatiquement vous voyez qu'ils clignotent donc il suffit d'appeler sur s2 et automatiquement vous voyez il clignote en ces contacts bill se contacte dans les vieilles version et ça n'existe pas donc en fait la méthode en utilisant deux temps pour jatte pour faire qu'il n'y ait une lampe oui donc c'est ça et les prochaines schéma c'est on va utiliser cx pour et cx designer pour faire les simulations des lampes avec le bouton pour soi et la prochaine vidéo ça sera sur les démarrages étoiles triangle donc je vous remercie sincèrement et à la prochaine ciao